Shining est un film réalisé par Stanley Kubrick et dont la sortie est programmée le 16 octobre 1980. Ce film met en scène un hôtel maudit qui devient le théâtre de nombreux phénomènes paranormaux et inexpliqués, jusqu'à altérer le comportement de Jack Torrance dont le rôle est joué par Jack Nicholson. Lors de son passage à l'écran, Shining est un film à succès. Il est désigné comme effrayant et comme l'un des meilleurs films de l'année. Shining est un film tiré du célèbre roman de Stephen King, Shining l'enfant lumière. Bien que bon nombre de personnes ont cru que cette histoire était tout bonnement sortie de l'incroyable imagination de Stephen King, il n'en est rien. L'histoire de Shining est en fait tirée d'une histoire vraie. Après avoir vécu la pire nuit de sa vie dans un hôtel très réputé hanté, Stephen King a écrit Shining. C'est en fait le Stanley Hotel construit en 1909 qui a permis de créer l'incroyable histoire de Shining. Véritable hôtel hanté ou hallucination plongé au cœur de l'affaire du Stanley Hotel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Stephen King est un écrivain américain qui va vite être connu dans le monde entier grâce à ses livres qui inspirent souvent de nombreux films. Les films de ça, Les Evadés ou encore The Mist ont tous été inspirés des incroyables histoires de Stephen King. Mais ce qui va lancer sa réputation de grand écrivain va être l'incroyable expérience qu'il va vivre en 1973. En octobre 73, Stephen King et sa femme Tabitha King ont visité lors d'un week-end le Stanley Hotel où ils avaient prévu de passer la nuit. Le couple King étaient dans cet hôtel les deux seuls clients puisque l'hôtel allait le lendemain fermé pour clore la saison. Le couple King est loin de s'imaginer qu'ils vont vivre la nuit la plus terrifiante et incroyable de leur vie. Une fois arrivé dans le Stanley Hotel, situé dans le Colorado aux Etats-Unis, le couple King décida de faire un tour dans les couloirs et dans les diverses pièces incroyables du bâtiment. Et déjà à ce moment-là, Stephen King lui-même imaginait que ce bâtiment pourrait inspirer une histoire de fantômes. Les King sont logés dans la chambre numéro 217. Le Stanley Hotel possède en tout 142 chambres. En se baladant dans les différentes aires de l'hôtel, Stephen King raconte qu'il a un étrange sentiment. Il raconte que la visite de cet hôtel n'est pas le fruit du hasard, mais ce qui va définitivement concerter Stephen King dans ses propos. Et la nuit qu'il va passer à l'hôtel. Stephen King affirme que c'est la pire nuit qu'il n'est jamais passée. Lors de ce séjour, une tempête de neige fait rage et bloque de nombreux accès. Autre fait impressionnant, nous sommes à quelques jours de la célèbre fête d'Halloween. Et Stephen King et sa femme se retrouvent dans un hôtel qu'il soupçonne hanté. Déjà, lors de leur arrivée, le couple King dépose leurs affaires dans leur chambre d'hôtel. Ils décident de s'absenter quelques minutes pour aller boire un verre au bar de l'hôtel. Et quand ils reviennent, toutes leurs affaires ont été rangées soigneusement dans la chambre. Aussi incroyable que cela puisse paraître, personne n'a touché aux affaires des époux King. Lorsque Stephen King se couche, un climat très anxiogène va l'empêcher de fermer l'œil. Il affirmera également avoir eu l'impression d'être observé toute la nuit. Il entend des bruits étranges et lorsqu'il arrive à fermer l'œil, il fait un cauchemar glaçant. Dans ce cauchemar, Stephen King voit son fils de 3 ans qui semble courir dans les couloirs du Stanley Hotel et qui est poursuivi par une lance à incendie. Malgré cette nuit horrifique, Stephen King y voit une bénédiction. En effet, il va être inspiré par ses événements pour écrire son roman Shining. Ce qui reste néanmoins troublant sont les phénomènes vécus par Stephen King. Les propriétaires de l'hôtel, à ce moment-là, les normalies, décident d'enquêter sur ces phénomènes déjà perçus par de nombreux clients et ils découvrent notamment que la chambre 217 aurait été le théâtre de manifestations paranormales perçus par de nombreuses personnes. Lors du tournage de Dumb & Dumber, le célèbre acteur Jim Carrey est venu séjourner dans la chambre 217 du Stanley Hotel et s'est enfui terrorisé dans la nuit. Il n'a cependant jamais voulu reparler de cet événement qui l'a marqué à vie. Encore plus impressionnant, un piano qui appartenait au premier propriétaire de l'hôtel, conservé dans l'hôtel, se mettrait à jouer tout seul sous les yeux des clients. D'autres clients voient des apparitions ou entendent des voix dans les couloirs de l'hôtel et pour preuve, une mystérieuse photo prise au Stanley Hotel en 2016 va définitivement prouver le mystère. Le 18 avril 2016, un touriste américain en visite au Stanley Hotel va prendre ce cliché troublant montrant une femme dans les escaliers de l'hôtel. La photo a été expertisée et aucun trucage n'a été fait. Depuis, d'autres clichés étranges ont été pris comme en 2017 où l'on voit une silhouette encore féminine fantomatique au pied d'un escalier du Stanley Hotel. En 2019 sortait sur les écrans, Dr. Sleep, la suite de Shining. Bruits mystérieux, apparitions étranges, clichés terrifiants ou encore visions incroyables, le Stanley Hotel n'a pas fini de livrer tous ses secrets. Voilà, merci à vous d'avoir suivi la vidéo. Abonnez-vous si cela n'est pas encore fait, likez la vidéo, partagez-la à vos amis et salut tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada